Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut s'abonner à un podcast, comment l'écouter, comment le télécharger et au besoin également comment le transformer avec Audacity. Donc ici nous avons les podcasts de France Inter, l'émission Les Odyssées. Donc ici vous voyez quand vous cliquez sur podcast, vous avez deux façons de vous abonner. Soit vous possédez iTunes et vous allez cliquer sur le lien iTunes et le podcast sera directement intégré dans iTunes. Soit vous pouvez vous abonner directement via le flux RSS. Alors moi j'ai une application qui lit les flux RSS, ça s'appelle Fidly. Vous voyez je fais faire cliquer, un clic droit, copier l'adresse du lien. Et ensuite vous voyez je vais prendre par exemple Fidly, je vais l'ouvrir. Alors pour avoir Fidly il faut se connecter avec son compte etc. Vous voyez ici j'ai les... si je veux m'abonner donc je vais faire plus, je vais coller ici Fidly. Voilà, et ici vous voyez qu'on a les Odyssées. Vous voyez quand on clique dessus, il suffit de faire un following pour le suivre. Donc ici maintenant si je suis abonné, et bien vous voyez quand je vais cliquer sur les découvertes du Titanic, je peux soit le lire en direct, soit également en cliquant sur le lien download, et bien je peux le télécharger. Une autre façon également de le lire, vous voyez je peux par exemple lancer directement la lecture de Martin Luther King, si j'ai besoin de le télécharger, vous voyez je peux également, ici si je clique dans Download, je peux télécharger directement avec mon logiciel, Extreme Download Manager, le MP3. L'intérêt de télécharger en local le MP3, c'est que vous pouvez faire une modification du fichier, surtout si vous avez par exemple une publicité en début de fichier. L'intérêt également de l'abonnement, c'est de pouvoir recevoir directement dans votre messagerie ou votre lecteur de flux, le podcast, et de l'écouter ensuite quand vous le souhaitez. Nous allons voir maintenant comment on peut transformer avec Audacity un podcast. Donc ici on a ouvert le podcast avec Audacity, on l'a téléchargé. Admettons que cette partie là, ce soit de la publicité, et bien je sélectionne avec ma souris, et ensuite j'appuie sur la touche Supre de mon clavier, vous voyez que la bande sonde s'est recalée, il suffit ensuite de faire fichier, exporter, exporter en MP3, voilà, vous l'enregistrez soit sur votre bureau, soit dans votre bibliothèque, par exemple musique, et vous voyez, il suffit de l'enregistrer, vous faites valider, et Audacity va vous enregistrer votre podcast avec la publicité coupée. Je vous invite également à écouter d'autres podcasts, vous voyez que plusieurs personnages sont abordés, aussi bien tout en camon que, par exemple, le naufrage du Titanic. Ces podcasts sont de véritables pépites pour aborder l'histoire en classe. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada